Après la perte de Raqqa, c'est un nouveau coup dur pour l'organisation de l'Etat islamique. Vendredi, la télévision syrienne a annoncé la reprise totale de la ville de Deirézor, à l'est du pays, par les forces gouvernementales de Bachar el-Assad. L'agence de presse officielle Sahana a indiqué que la ville avait été entièrement libérée. C'était l'un des derniers grands centres urbains du pays, dominés par les soldats du califat. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combats ont fait plus de 70 morts, 5 ans parmi les djihadistes et 23 du côté des forces du régime. La ville de Deirézor est le chef-lieu d'une province riche en pétrole, frontalière de l'Irak. Une province qui la cible de deux offensives pour reprendre à l'Etat islamique les territoires qu'il contrôle. La première est menée par l'armée de Damas, appuyée par l'aviation russe. Et la seconde, menée par les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes et soutenue par la coalition internationale.